... A 7h38, on retrouve Reda Menacelle pour la chronique TIC et Média. Bonjour Reda Menacelle. Bonjour Fatima Chavef. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la médecine, explorant la frontière entre l'humain et la machine. Reda, la question que vous vous posez ce matin, Reda, sommes-nous tous destinés à devenir des cyborgs ? Et est-ce que le futur est déjà là ? On a envie de le savoir avec vous Reda. Alors bonjour à tous. Alors tous ceux de ma génération se souviennent forcément de la série mythique Fatima, l'homme qui valait 3 milliards, diffusé sur le MTV à l'époque, avec Steve Austin, un pilote d'essai, qui deviendra le premier homme bionique après un accident qui lui a presque coûté la vie. Un demi-siècle plus tard, est-ce que la réalité a enfin rejoint la fiction Fatima ? Eh bien presque, figurez-vous. La série de 1973, bien que spectaculaire, a parfois pris des libertés avec la réalité scientifique. Les neuroprothèses qui remplacent ou augmentent certaines parties du corps ont progressé, mais des défis subsistent, comme la réduction de leur taille, de leur poids, ainsi que leur consommation énergétique. On se souvient aussi que Steve Austin accomplissait des exploits surhumains dans la série. Il courait super vite, sautait bien bien haut, et faisait montre d'une force circulienne difficilement réplicable aujourd'hui. Les prothèses actuelles sont impressionnantes, certes, mais elles doivent encore relever des défis, notamment en termes de contrôle naturel et intuitif de la part de l'utilisateur. Il faut que ce soit naturel. On ne réfléchit pas au fait de bouger son bras, ça vient par instinct. Autre point très important, la série mettait en avant une intégration parfaite des prothèses dans le corps de Steve Austin, avec une peau artificielle dissimulant les parties mécaniques. La réalité est un peu différente. Les prothèses actuelles cherchent à reproduire l'aspect esthétique de la peau humaine, mais l'intégration parfaite reste encore un défi. Le professeur Abdallah Ahmad Kheddar, directeur de recherche au CNRS, nous en dit plus. Je ne sais pas si c'est l'avenir de l'humanité, mais en tout cas c'est une technologie qui peut être une technologie dissuasive, parce que la robotique c'est comme un peu l'ordinateur, ça touche à beaucoup de domaines, et en médecine en particulier, la robotique a fait son apparition très tôt pour suppléer le chirurgien, l'aider pour réaliser des gestes qui sont très précis. Quand on a besoin de beaucoup de précision, quand on a besoin de mouvements très lents avec des vitesses qui sont constantes, on fait appel à des robots. Après il y a la bionique qui est apparue un petit peu au même moment, qui consiste à essayer de réfléchir à ce que l'on peut utiliser des robots comme pièces détachées. Ces technologies commencent à faire des machines qui bougent, on sait aussi les façonner de façon à ce qu'ils ressemblent à nos membres, et après on peut dire pourquoi pas les utiliser quand on perd de nos membres, dans le cas d'un accident ou tout autre chose. Mais en 2023 c'est de la science ou de la science-fiction ? C'est de la science, clairement c'est de la science et de la technologie de haut niveau, parce que ça concerne la santé des personnes, et par conséquent non c'est de la science. Alors c'est de la science technologique bien sûr, ce n'est pas des sciences fondamentales comme les mathématiques, la physique, etc. Mais ça reste quand même de la science. Alors déjà il y en a eu en France avec l'entreprise Karma, qui a fait le premier corps artificiel, et donc qui a été implanté, il n'a pas tenu longtemps. Les réactions de rejet. Il y a aussi l'interfaçage juste, comment connecter de l'électronique, si vous voulez, avec des impulsions dans le nerf. Donc c'est des sujets, des enjeux vraiment très très difficiles du point de vue technologique, et c'est un petit peu scientifique. Et par conséquent, je ne mettrai pas ma main à couper pour que ce soit réalisable en 2028, mais les gens travaillent très dur à ce projet. Voilà Fatema, nous ne sommes peut-être pas tous encore destinés à devenir des cyborgs à la civocine, mais l'interaction entre l'homme et la machine devient tangible. Les questions éthiques qui en découlent nécessitent évidemment une réflexion approfondie, et nous y reviendrons en détail lors d'une prochaine chronique à jeudi prochain. Merci beaucoup Reda Menacelle, on vous retrouvera jeudi prochain dans votre chronique toujours TIC et Média.